Musique Musique Tu es sûr de toi Tu es sûr de toi Seigneur Il est bon Mais pour ce moment Tu es sûr de toi Tu es sûr de toi Tu es sûr de toi Et comparable Dieu Inégalable Dieu Inconquible Dieu C'est ce que tu es Incomparable Dieu Inégalable Dieu Inconquible C'est ce que tu es Incomparable Dieu Inégalable Dieu Inconquible C'est ce que tu es Incomparable Il est comme là Il est comme là Incomparable C'est ce que tu es Oh, est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus? Acclamé, acclamé, acclamé Jésus À jamais Sois glorifié Sois glorifié À jamais À jamais Sois glorifié Sois glorifié Sois la gloire Seigneur À jamais À jamais À jamais Sois glorifié Sois glorifié Sois glorifié À toi la gloire À toi la gloire À toi À toi la gloire Ensoir le nombre Ensoir le nombre C'est ce que tu es Je te dupe, restez A toi la gloire Je sais d'un bout la loucre Le component me respect, A toi la gloire Je m'accorde A toi la gloire Je te dupe, restez Le section me respect Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Salut ton voisin de devant, de derrière et d'à côté Dis-leur, la gloire de Dieu est avec toi ce matin Ah, quelle grâce d'être dans sa présence Amen Asseyez-vous dans sa présence Que Dieu vous bénisse abondamment Toi qui es là, je veux bénir Dieu pour ta vie Dis-je suis béni ce matin Amen Je voulais remercier le Seigneur pour la vie de son Église Nous sommes dans notre année d'exhaustion Et nous avons dit que si Dieu doit vous exhaustion Il faut prier Parce que Dieu n'exhauste pas les pleurs Il n'exhauste pas le sommeil Il exhauste la prière Quand on fait des demandes, il exhauste La prière que Dieu exhauste Quelle est cette prière que Dieu exhauste? Parce que vous savez, le drame de l'Église C'est l'ignorance Et l'ignorance est tellement dangereuse Plus dangereuse que la peste Mon ami, si tu es ignorant Des choses vont t'arriver Tu vas te demander où est Dieu Dieu est là Si tu es ignorant Des calamités vont arriver Tu vas te demander où est Dieu Dieu est là C'est pourquoi Tu n'as pas le droit d'être ignorant Tu n'as pas le droit de ne pas savoir Ce que Dieu pense Comment Dieu veut que ces choses soient faites Comment Dieu veut que nous puissions nous approcher de Lui C'est important Vous savez, quand j'ai compris ces choses Ça a changé ma vie Et ça fait que Beaucoup ou certaines victoires que Dieu me donne Sont liées simplement au fait que Je sais et Satan sait que je sais Dis à ton voisin Tu dois savoir Oui, tu dois savoir Parce que le fait de ne pas savoir Ne t'épargne pas Le problème Tu dis non Comme je ne savais pas Alors le problème Non, 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 non Si tu ne sais pas Tu vas subir La prière que Dieu exauce Et donc dimanche J'ai défini la prière Et j'ai dit deux choses majeures Que je veux que tu retiennes C'est que Là où on ne prie pas Dieu perd le pouvoir Et qu'un homme qui prie Donne le pouvoir à Dieu Sur les affaires de sa vie Donc Refuser de prier C'est faire perdre à Dieu le pouvoir Donc prier devient nécessaire Dans le sens où Quand on prie On s'accorde avec Dieu Pour donner la permission A Dieu d'agir Parce que Dieu ne peut pas agir Dans la vie d'un homme Sans sa permission C'est un point qui est essentiel Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vous Voilà pourquoi vous devez savoir Quand la Bible dit C'est ce qu'un homme redoute Qui lui arrive C'est un principe Si tu ne sais pas Tu vas redouter des choses Mais ce que tu redoutes En réalité c'est ce en quoi tu as foi Et il te sera fait selon ta foi Si tu dis Si je vais là je vais mourir Si je vais là je vais mourir Tu vas mourir Dieu sera assis Et tu vas mourir Parce que j'ai peur Parce que j'ai peur Est-ce que je ne vais pas tomber Est-ce que tu vas tomber Les principes sont têtus Quelle est la prière que Dieu exauce Nous avons dit également Que tout ce qui est créé Depend de sa source Et que nous dépendons de Dieu Parce que Dieu est notre source Et là où on refuse de prier On prend son indépendance Et quand un homme se déconneit de sa source La première chose qui arrive c'est la mort Tu sois un poisson de l'eau Il va finir par mourir Tu sois un arbre de terre Il va finir par mourir Dieu veut rester connecté à nous Mais la prière est la seule activité Qui nous maintient en contact avec Dieu De façon permanente C'est pourquoi il dit Prier sans cesse Rester sans cesse sous contrôle Parce que celui qui prie Reste sous contrôle Dieu ne contrôle pas les gens qui ne prient pas Ce matin Quelle est la prière que Dieu exauce La première chose C'est que toute vérité obéit à des principes Dis avec moi Toute vérité obéit à des principes Oui On va faire notre première lecture Dans Jacques Alléluia Nous l'avons vu dimanche dernier Jacques 5 verset 13 à 16 On va se lever par coutume Pour la première lecture Amen Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église Et que les anciens prient pour lui En loignant d'huile au nom du Seigneur La prière de la foi sauvera le malade Et le Seigneur le relèvera Et s'il a commis des péchés Il lui sera pardonné Confessez donc vos péchés les uns aux autres Et priez les uns pour les autres Afin que vous soyez guéris La prière fervente du juste A une grande efficacité Merci Regardez ce verset là contient beaucoup de choses Reprends Je vais vous donner un certain nombre d'éléments dedans Et je vais continuer sur mon propos Oui vas-y Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Oui Qu'il prie Donc la prière est l'antidote de la souffrance Qu'importe le niveau de souffrance Souffrance morale Physique Psychique Prière Continue Quelqu'un est-il dans la joie Quand tu es dans la joie Qu'il chante des cantiques Lou le Seigneur Remercie Dieu Oui Quelqu'un parmi vous est-il malade Quand il y a la maladie Qu'il appelle les anciens de l'église Oui Et que les anciens prient Donc la prière également est l'antidote de la maladie Quelqu'un est malade Qu'importe la maladie Qu'importe le niveau de la maladie Qu'importe la maladie Qu'est-ce qu'on a été dit Qu'importe Il n'y a pas de maladie incurable La Bible dit simplement qu'il prie Mais ici Il parle d'associer les anciens Je vais faire un point tout à l'heure Vas-y La prière de la foi sauvera le malade La prière des anciens Sur la base de la foi sauvera le malade Et le Seigneur le relèvera Et le Seigneur le relèvera Ici Ça veut dire quoi ? Quand tu es malade Quelques fois le problème que tu as Quand ça t'a dépassé Fais cas aux anciens Ils prieront Ils vont s'associer La prière de la foi Va relever le malade C'est une certitude La Bible n'est pas un livre qui dit Peut-être Ça va marcher Peut-être ça ne va pas marcher Non La chose ici C'est que Quand tu es malade Va voir les anciens Ça veut dire Ne gardez pas vos souffrances Quand on est dans une église Il y a deux éléments Fidélité Et honnêteté Parce que quand Dieu te localise Auprès d'un leader Auprès d'une onction C'est parce que c'est l'onction là Qui peut t'amener à ta prochaine étape Et donc il faut avoir du dissonant Pour comprendre que l'onction Vers qui Dieu t'a localisé Et t'a connecté là Il t'a pas connecté Parce qu'il a juste envie De te faire balader Mais Dieu veut changer ta vie Et donc Tout le monde ici A certes un passé Mais ton passé Demeure ton passé Mais quand Dieu te localise Il faut avoir de l'honnêteté Quand Dieu te donne des leaders D'approcher ces leaders Et de parler avec eux Et de leur dire Ah J'ai tel souci J'ai tel problème Avec lequel je lutte depuis Un certain temps Ou une maladie Ou bien quoi que ce soit Et la Bible dit Ils prieront avec toi Et la grâce de la foi Affectera ta vie Et tu seras relevé C'est très important Ce point Dis-moi Amen Et Dieu donc T'accordera la grâce C'est pas bon De cacher vos problèmes Et d'en parler Je donnais un témoin Tout à l'heure Je disais Deux minutes Restez debout Je disais que J'avais un Je dirais pas Trop pour que tu s'agisses Je veux parler général Ce monsieur Il est toujours malade Et à chaque fois Il est malade Il vient me voir Je prie pour lui Il me dit Non il a un petit palud Ah il touche Tu es malade Tu as un petit palud Et un jour Ça s'est aggravé Et Allant à l'hôpital Prier pour lui Sur son lit d'hospitalisation C'est là qu'il me prend en côté Parce que désespéré Il me dit Pasteur En fait j'avais le sida Je dis Comment Toi tu peux avoir le sida Depuis toutes ces années A chaque fois J'ai un petit palud Moi aussi je fais prière De petit palud Parce que je vous dis Tu es précis Ne cachez pas Quand tu caches Quelque chose là Tu ne vas pas prospérer Si tu vas parler à ton papa Tu vas parler à qui Il m'a dit oui Donc je me suis fâche En même temps Parce que Plus grave Ce que vous ne savez pas C'est que Il s'est marié Sans en parler Sans en parler Donc ma première réaction Comment ta femme va prendre ça ? Je ne sais pas Je comptais sur le Saint-Esprit Pour me guérir Mais ça va chez vous ? J'ai dit Mon ami Lève-toi tout de suite Va ramasser les gros gros comprimés Avale-moi ça Je me dis Je me dis Ils ont découvert qu'il a son nerf qui s'est coincé Il m'a dit que le nerf s'est coincé dans la colonne Et qu'il faut qu'on prie Que le médecin lui a dit La seule alternative C'est faire une incision Une opération chirurgicale Repousser le nerf un peu Il dit Non, non, non Lui croit que Dieu peut pousser ça Tu as dit Mon ami Il faut arrêter tes conneries Si les hommes peuvent faire Dieu n'a pas besoin de faire Dieu Qu'est-ce que Dieu gagne ? Si Il fait ça maintenant Ok, il peut pousser le nerf Il n'y a pas de soucis Mais quand il pousse là Quelle est la gloire qu'il a ? Un médecin peut te dire C'est facile C'est des petits trucs Que moi il fait matin, midi soir Dieu pouvait le faire pour toi Si tu étais dans une situation Où il n'y avait pas de possibilité De t'opérer Tu n'avais pas d'argent pour t'opérer Tu n'avais pas ce qu'il fallait Pour t'opérer Mais c'est pour faire une incision Va faire l'incision Et puis laisse Dieu tranquille Il y a des dossiers plus importants à gérer Dieu n'a pas de problème Avec la médecine C'est lui qui a donné l'intelligence Aux hommes pour faire la médecine Il faut arrêter Votre mentalité tordue Il est allé En une demi-heure Il faut le voir en train de sautier Il dit pasteur c'est fait J'allais laisser la prière Jusqu'à le nez À laisser se couper Quelqu'un m'entend ? Qu'il prie Continue Regardez ici Ensuite Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'église Et que les anciens prient pour lui Enloignant du nom du Seigneur La prière de la foi Sauvera le malade Oui Et le Seigneur le relèvera Oui Et s'il a commis des péchés Il lui sera pardonné Et s'il a commis des péchés Ça m'a y arrivé tout à l'heure Il lui sera pardonné C'est une conséquence Oui vas-y Confessez donc vos péchés Les uns aux autres Confessez vos péchés Les uns aux autres Le mot confessez vos péchés Les uns aux autres Ça veut dire quoi ? Ça fait partie de la procédure Que je vais vous donner ce matin Confessez Ça veut dire Il faut apprendre à vous parler Il faut vous pardonner Quand il faut vous pardonner Il faut vous libérer Confessez vos péchés Oui continue Et priez les uns pour les autres Et priez les uns pour les autres Afin que vous soyez guéris Afin que vous soyez guéris La prière fervente du juste A une grande efficace Donc la conséquence Que vous soyez guéris Quand on dit priez les uns pour les autres Ça commence par Confessez-vous vos péchés Ça veut dire quoi ? On ne peut pas prier pour quelqu'un Pour qu'il soit guéri Si on ne sait pas ce qu'il a Vous savez ? La Bible Est un livre extraordinaire Confessez-vous les péchés Les uns pour les autres Ça veut dire quoi ? Si je viens te demander de l'aide Il faut que je sois honnête avec toi Pour que la grâce M'impacte Soyez honnête N'allez pas voir les pasteurs Pour raconter des choses Qui n'ont rien à voir Avec ce que vous vivez Quand vous allez voir les pasteurs Parler leur Ah pasteur sincèrement Bon voilà mon problème Mon pied tu vois là là C'est comme ça Et puis il dit Ah donc c'est comme ça Ok Seigneur Souviens-toi que son pied est comme ça Elle ramène comme ça Mais ne dis pas Mon pied là il est droit Il va dire Seigneur Merci parce que le pied est droit Il a dit merci parce que le pied est droit Mais toi ton pied est comme ça C'est ce qui fait qu'on a des problèmes Dans la délivrance Les gens viennent s'asseoir devant nous Ils mentent Ils mentent Tu pries pour lui Le démon ne soit pas Tu te mentes Seigneur Est-ce que j'ai perdu la puissance Je n'ai plus d'onction Non Le monsieur était menteur Et il est conseillé Il fait comme si il tombe Mais il ment On ne peut pas aider quelqu'un qui ment Que Dieu vous bénisse Asseyez-vous Donc c'est très important D'être transparent Dites-moi même Quelle est la prière que Dieu exauce J'ai dit toute vérité Obéit à des principes Et c'est très important L'exaucement de la prière Est contrôlé par des lois Et lorsque nous lisons Romains 2 verset 11 La Bible dit Dieu ne fait exception de personne Est-ce qu'on peut dire Dieu ne fait exception de personne Oui Il ne fait exception de personne Ça veut dire Dieu n'a pas de préférence Il faut sortir dans votre mentalité Cette pensée religieuse Qui dit Dieu a un groupe de gens privilégiés Qui l'exauce Et les autres Ils n'exaucent pas Ce n'est pas vrai Dieu exauce tout le monde Dieu est d'accord pour tout le monde Si tu respectes le principe Si tu respectes les règles de jeu Dieu fera pour toi Donc il ne faut pas dire Bon Dieu ce sont les pasteurs Même quand ils font les choses Ce sont ses serviteurs Oui Nous sommes ses serviteurs Mais on n'a pas un traitement privilégié Vous également Vous êtes serviteurs de Dieu Dans votre domaine d'activité Et là où Dieu vous a positionné Dites-moi Amen Amen Dieu ne fait exception de personne Tu es malade Dieu ne fait exception de personne Tu as des soucis Dieu ne fait exception de personne Qu'importe la position Dieu ne fait exception de personne Dieu est bon pour tout le monde Voilà pourquoi la Bible dit Que celui qui s'apporte de Dieu C croit que Dieu existe Et qu'il est celui qui renumère Ceux qui le cherchent Dieu est bon pour tout le monde Il faut en être convaincu 100% 100% Dieu est bon Qu'est-ce que tu recherches ? Dieu est bon Et Dieu veut le faire Dieu n'a pas de préférence Ce matin c'est important Que tu comprennes Que Dieu n'a pas de préférence Et que Dieu veut t'exaucer Et j'ai dit dimanche dernier Que l'échec De l'église Ce n'est pas l'incapacité de Dieu A exaucer les prières Non L'échec de l'église Son échec personnel Dans son incapacité De présenter à Dieu Des prières structurées Et agissantes Moi je dis Il faut qu'on soit honnête Soit c'est nous On n'est pas bon Soit c'est Dieu Qui n'est pas bon Il faut qu'on trouve Le coupable Parce qu'il y a trop de doutes Qui planent sur Dieu Trop de doutes Trop d'hommes Parce que quand vous parlez Avec les inconvictifs Les gens qui ne connaissent pas Dieu L'une des raisons Pour lesquelles Les gens ont du mal A se convertir Je vais vous dire la vérité Ce n'est pas Dieu Ils ne le comprennent pas Parce que ceux qui sont censés Le présenter Ne le présentent pas bien Je vous dis la vérité Sinon si on J'ai dit Même si Si tu présentes bien Dieu Même un imam Va enlever son truc là-bas Jeter Il va venir Suivre Dieu Parce qu'on ne peut pas Connaître ce Dieu là Et ne pas le suivre Les gens ont du mal Parce qu'ils ne saisissent pas bien L'affaire Il y a trop de Lula va dans telle direction Lula va Lula dit Ah Dieu Il peut descendre sous la piste Il te frappe Et puis bon C'est lui qui décide Lula peut dire Chacun dit pour lui quoi Qu'est-ce que Dieu dit dans ça Quelle est sa volonté dans ça Est-ce que Dieu C'est comme tout à l'heure Après le premier coup Quelqu'un est venu me voir Pour dire Moi j'ai appris quelque part J'ai écouté que Oui Dieu peut décider De ne pas t'exaucer Même quand c'est bon Pour toi Il peut décider de ne pas le faire Parce que bon Il a envie de te punir Qui t'a expliqué ces choses là Il dit non Il a écouté ça sur internet J'ai dit bon Vide moi Cet enseignement là Dans ta tête Et puis on va remettre Ce qu'il faut Parce qu'il y a tellement De choses que les gens disent Dieu est-il bon Oui ou non Répondez moi Ça parle Dieu est-il bon Est-ce qu'il est bon Oui Est-ce qu'il veut faire pour nous Oui Est-ce qu'il veut Il peut nous guérir Oui Comment quelqu'un Qui t'a fabriqué C'est comme un mécanisme Tu vas Tu achètes une voiture Mercedes ML 350 Attends Ça vient de l'usine En Allemagne C'est les Allemands Qui ont fabriqué ça N'est-ce pas Quel que soit Ce qui arrive A une voiture Mercedes Tu peux trouver La pièce en Allemagne C'est pas en France Tu vas aller chercher La pièce En Allemagne Tu vas à l'usine Tu vas trouver Parce qu'ils sont les initiateurs C'est eux les fabricants Donc s'ils ont fabriqué la voiture Si une pièce manque Il peut remplacer la pièce D'où vient que Dieu Qui a créé l'homme Est incapable de guérir l'homme Sur des petits Petites histoires De J'ai un truc ici J'ai un petit truc ici J'ai ma tête qui me fait mal Il y a ça qui me fait mal D'où vient que Dieu Ne peut plus guérir Et faire ce qu'il doit faire Et ce qu'il a pouvoir de faire Un problème quelque part Je te dis Parce que quand un problème se pose Il faut mettre le doigt sur le problème Et qu'est-ce qui a fait que le problème est là Moi je vais te dire Je suis honnête Quand quelque chose n'a pas marché pour moi C'est moi C'est moi qui ai fait que ça n'a pas marché Ça ne peut pas être Dieu Si tu acceptes ça Tu es sauvé Non j'ai fait tout ce que je dois faire Mais je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas réagi Tu es en train de mettre Dieu en difficulté Quand tu raisons comme ça Tu es sûr que tu as fait tout ce que tu dois faire Parce que quand tu dis devant les gens J'ai fait tout ce que je dois faire En tout cas j'ai fait ma part Et puis c'est peut-être Dieu qui n'a pas voulu Ou bien ça dépend de lui Tu es en train de mettre Dieu De faire questionner Dieu Donc Dieu ne peut pas te saisir alors Donc tu n'es pas saisissable Alors que la Bible nous dit Que tes voies sont des voies qui sont connues Quand on lit ta parole On peut pouvoir prédire tes actions Mais pourquoi alors tu es comme ça Parce qu'un Dieu Sur qui on ne peut pas mettre notre confiance Qui est comme ça Il y a un problème Mais le Dieu que nous servons Le Dieu de la Bible Il n'est pas comme ça C'est dans les autres livres Dans les autres religions Là où on dit Le prophète là dit Je ne sais pas où je vais Jésus n'a jamais parlé avec incertitude Lisez les propos de Jésus Tous les propos de Jésus Ce sont des propos de certitude Il n'y a pas une seule place pour Si Que Dieu nous aide Dieu est bon Tu es bon Tape ton voisin dit Dieu est bon Tu exauces les prières Tu sais quand tu es convaincu Que quelqu'un te veut du bien Même quand le bien n'est pas arrivé Tu ne questionnes pas la personne Tu questionnes la procédure Là où il faut Tu te dis mais aïe Ce gars là non Il a dû faire le mandat Sûrement c'est Western Union Qui a eu un problème sur le chemin Tu ne te fatigues pas pour l'initiative Pourquoi ? Non mais tu questionnes la procédure C'est ça non ? Oui tu es bon Ne doutez plus sur ça C'est parce que ce n'est pas bon Je ne fais exception de personne Donc Lorsque nous lisons Matthieu 6 A partir du verset 9 C'est un passage que vous connaissez Oui lis moi ça Matthieu 6 verset 9 Qu'est-ce qu'il dit ? Voici donc comment vous devez prier Voici comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Oui Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Oui Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Oui Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Oui Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent Dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Amen Les disciples posent cette question à Jésus Parce qu'ils avaient un problème Ils voyaient Dieu exaucer Jésus tous les jours Ils voyaient Dieu faire des choses par la main de Jésus Tout le temps Les disciples voyaient qu'il n'y a rien que Jésus veut Que Dieu ne fait pas Donc ils étaient arrivés à un moment donné Où ils se sont dit Ah On veut être comme toi Mais il faut que tu nous enseignes Comment prier se fait exaucer Donc Jésus ne leur donne pas Un modèle de prière Mais en réalité Jésus leur donne une procédure Une procédure Un protocole d'accès à Dieu C'est très important J'ai dit par exemple Tu vas voir un roi L'accès à un président ou à un roi Il y a un protocole Maintenant quand tu as le protocole Tu as à respecter le protocole Tu peux maintenant déballer la nouvelle Et le problème c'est quoi ? Quand le protocole n'est pas respecté Tu n'auras même pas accès au roi Ou au président Et donc ici Nous sommes simplement Dans le protocole Jésus explique aux disciples Le protocole Pour une prière qui va être exaucée Voilà les paramètres Les éléments que la prière doit suivre C'est ça le protocole Mais là on ne parle même pas des lois Qui contrôlent l'exhaustement de la prière Ça c'est À part Vous comprenez ? Mais le protocole Comment ? Le comment ? Comment ? Enseigne-nous comment prier ? Comment ? Parce qu'on veut être comme toi On veut voir notre vie changer On veut voir Dieu nous exaucer 1, 2, 3, 4, 5 On veut voir vivre dans la domination Dans le règne de la domination Comment le faire ? Et Dieu décide Jésus donc décide De leur expliquer Il dit Voici comment Vous devez prier Numéro 1 J'ai dit Jésus ne leur enseigne pas Un modèle de prière Mais Un protocole Il leur donne un protocole Un protocole Est-ce qu'on peut dire Comment protocole ? Donc la prière que Dieu exauce Suit un protocole Il est quand même Dieu Dites-moi même Regardez l'univers Comment l'univers a organisé Regardez les dispositions Le soleil est toujours à sa place Depuis le jour où Dieu a dit que le soleil soit Mais ça dit que le soleil Tient depuis des milliers d'années A la même place Où on l'a positionné Sur une seule parole Mais un tel Dieu Doit être quand même un Dieu Organisé On ne s'approche pas de lui Comme ça Parce qu'il est Dieu Il est créateur Du ciel et de la terre Donc il met en place Un protocole Parce qu'il ne fait Exception de personne Tu rentres dans le protocole Tu auras ce que tu veux Donc la première chose Qu'il enseigne aux disciples Et c'est très important Il dit Lorsque vous priez Commencez par dire Notre Père qui est dans les cieux Mais pourquoi Jésus commence-t-il Par leur demander De dire notre Père Qui est dans les cieux Il dit notre Père Pourquoi il ne dit pas Notre Seigneur Pourquoi il ne dit pas Notre Dieu Parce qu'en réalité Dieu n'est pas Père Pour tout le monde Parce que le mot Père Veut dire source Pour que quelqu'un T'appelle mon Père C'est qu'il croit Que tu es sa source Donc la première chose C'est que Dans le premier protocole Quand on va Au lieu de la prière Il faut te persuader Que Dieu Est la source De tout Non Si tu n'as pas commencé Là tu n'as même pas commencé Il dit Que celui Qui s'approche De Dieu Croit Croit quoi Que Dieu existe Et qu'il est celui Qui renumère Il n'y a rien de bon Qui vient vers un homme Et qui ne vienne de Dieu 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 est la source C'est au Père Au Père Source de toutes choses Qu'il faut Adresser la prière Donc ça veut dire Ça demande Une préparation préalable On ne se jette pas Comme ça Dans la prière Tout le temps Matin Midi Soir Non Tu parles à qui Celui à qui tu parles Il est qui pour toi Qu'est-ce qu'il représente Dans ton esprit Quelle est la force De sa présence en toi Qu'est-ce que tu crois De lui Mon ami Parce que nous tous On n'a pas le même Niveau Quand on s'approche de Dieu On n'a pas le même Niveau d'assurance Moi quand mon fils Vient vers moi Ça avait assurance Parce qu'il sait que Ça passe Où ça passe Quand il frappe Il n'y a pas de permission Quand il pousse Il n'y a pas de permission Parce qu'il est A 100% sûr Qu'il aura accès Quand on l'a tapé Dehors Il rentre à la maison C'est Il balaie tout le monde Et puis Boum Et puis Il traite devant toi Tu parles Tu manges Tu manges pas Il est devant toi Et puis il commence A expliquer son problème Tu n'as qu'à l'écouter C'est ça Que Dieu nous demande Mais les gens approchent Dieu comme des mercenaires Déjà approchent Dieu Comme On n'approche pas Dieu avec un plan B Non mon ami Il faut oublier Non Je vais essayer Si ça marche pas Bon Mon ami Mon ami Tu es déjà perdu Quand vous priez Dites Notre Père La source Qui est dans le ciel C'est le préalable Béabal Source Dire que mon source Plus fort Dieu est ta source Est-ce qu'il est ta source Tu comptes pas sur quelqu'un d'autre Le cousin Le tonton Qui est nommé Qui est ministre Frère Il faut faire confiance En Dieu Vous comprenez Que quelqu'un Qui vient A Dieu Sur la mauvaise base Et puis Il se demande Bon on va essayer Comme on a dit On va essayer On ne sait pas S'il est vraiment La source Qu'il faut On va essayer Tu vas voir Que ça marche Ça va pas Deux Point deux Du protocole Il dit Notre Père Qui est aux cieux Maintenant il dit Que ton nom soit sanctifié Dire que moi Que ton nom soit sanctifié Plus fort Deuxième élément Du protocole D'accès Dans la prière Que ton nom Doit sanctifié Que ton nom soit séparé Que ton nom soit mis à part Tout à l'heure Dans la lecture Que nous avons faite Il a parlé de Aller voir les anciens Et que les anciens Prient pour lui Et Dieu Quoi ? Pardonnera ses péchés Il lit toujours L'exhaussement De la prière Au pardon Des péchés Quand on parle De que ton nom Soit sanctifié Ici La Bible veut dire simplement Que un deuxième Élément majeur Tu dois implorer Le sang de Jésus Pour T'assurer Que tu Es digne Et que tu es Propre Dans la présence De Dieu Parce que personne Ne peut entrer Dans la présence De Dieu Comme il veut La sanctification Est nécessaire Est un impératif Dis-moi Amen Quelqu'un Qui sanctifie Le nom du Seigneur C'est quelqu'un Qui a une vie séparée C'est quelqu'un En voyant sa vie On glorifie Dieu On dit Celui-là Sanctifie Le nom du Seigneur Tu ne peux pas Vivre dans le péché Vivre en concubinage Si tu es là Tu dors Chez une femme Ou une femme Tu dors Chez un homme Il ne t'a pas marié Il faut quitter Parce que toutes Tes prières Que tu fais là Ça n'arrive pas Au plafond Le plafond De ta maison Est le seuil De tes prières C'est ça Qui bloque Toutes tes prières Parce que Dieu N'écoute pas Le pécheur C'est un point Important Tout à l'heure On a vu Dans Jacques 5 Il dit La prière fervente Du juste Le juste Dans la notion De juste Il y a La justice Positionnelle Et la justice Pratique Les deux La font un Donc vous Devez Comprendre Que quand on A besoin de Dieu Quand on prie Dieu Quand on vient vers Dieu C'est ce deuxième Élement Dans le protocole Que Jésus nous enseigne Est très important Sanctifier le nom Du Seigneur Sanctifier Mettre à part Le nom du Seigneur Vive une vie Qui glorifie Dieu Et qui donne gloire A son nom Parce qu'aucune bouche Ne peut sanctifier Dieu Si elle est sale C'est pourquoi Même quand vous êtes Des dirigeants Et que vous Dirigez les prières L'église Ce protocole là Doit rester toujours Un protocole Qui est dans Beau truc Amener le peuple D'abord dans une attitude De foi A accepter A croire en Dieu A croire qu'il est la source Deux Les amener dans un moment De séparation C'est très important De prière Pour que le sang de Jésus Les purifie Les lave Les positionne C'est un protocole important Dis-moi même Quand on lit On lit ici 1 Pierre 1 verset 15 à 16 Lis-moi ça 1 Pierre 1 verset 15 à 16 Oui Mais puisque Celui qui vous a appelé Est saint Vous aussi soyez saint Dans toute votre conduite Continue Vous serez saint Car je suis saint Amen Vous serez saint Car je suis saint Deuxième élément Dans le protocole Troisième élément Ensuite Il dit donc Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Et que ta volonté soit faite Sur la terre Comme elle est dans le ciel Troisième élément De protocole Que ton règne vienne Est-ce qu'on peut dire moi Que ton règne vienne Et que ta volonté soit faite Dans ma vie Comme elle est dans le ciel Troisième élément Dans le protocole Dieu nous exige De dire Ou de faire Que ton règne vienne Cette troisième étape Elle est importante Parce que c'est l'étape De la possession Où Dieu vous possède Vous voyez Quand vous allez Dans les villages Qui font les Dittris A Odabou Ils font quoi Ils commencent Avant de commencer Leurs affaires Ils vont commencer Par les rituels Ils vont faire des petits trucs Là ils sont encore normal À un moment donné À un moment donné dans les étapes De la pratique De leur rituel L'esprit Qui l'adore Les possède Et puis ils deviennent Les yeux tournent comme ça Et puis ils commencent À faire des choses À faire des choses Qui sont surnaturelles Qui dépendent même plus d'eux Ils vont prendre le couteau Ils vont se piquer Ils vont prendre de l'oeuf Ils vont marcher sur l'oeuf L'oeuf ne se casse pas Ils vont commencer à donner naissance A des oeufs eux-mêmes Ils vont faire des choses bizarres Pourquoi ? Parce qu'à ce point là Ils sont possédés Ce n'est plus eux C'est l'esprit qui est en eux Qui fait au travers d'eux Ce que les gens Qui sont venus les voir Doivent voir Pour donner gloire À leurs démons Donc à ce point là Dieu nous demande Dites que ton règne vienne Afin que ta volonté s'accomplisse Mais Dieu règne dans sa présence Donc c'est l'endroit où Nous demandons A ce que le Saint-Esprit Vienne nous posséder Parce que quand le Saint-Esprit Vient et qu'il possède Un enfant de Dieu Il établit en lui Le règne de Dieu Le règne de Dieu La présence de Dieu est là Et là où la présence de Dieu est Sa volonté est toujours faite Vous allez voir que Quand un homme commence À être un pécheur Ça veut dire Le règne de Dieu l'a quitté Ou la présence de Dieu l'a quitté Quand la présence de Dieu Quitte un homme Il commence à faire des bêtises Je te dis Parce que les deux Ne marchent pas ensemble On ne peut pas être Dans la présence de Dieu Et en même temps En train de chercher des femmes Faire des bêtises Dans des petits couloirs Non Non Quand tu fais ces choses-là Dieu te quitte C'est pourquoi À la croix L'ange que Satan frappait Jésus Avec les péchés de l'humanité Dieu l'a quitté Parce qu'il n'y a pas possibilité Que la présence de Dieu Cohabite avec les ténèbres Il a crié Eli, Eli Laman, Sabachtani Père, pourquoi m'abandonnes-tu ? Non, tu es devenu ténèbre Et je ne peux pas rester là Où il y a les ténèbres Donc ici Cette étape est cruciale Dans la procédure que Dieu nous enseigne Demandez au Saint-Esprit de venir Parce que le Saint-Esprit est le gardien de la présence de Dieu Il est celui qui envoie la présence de Dieu Jésus a dit Je m'en vais Mais je vous emmènerai un consolateur Quelqu'un qui va Demeurer avec vous Et par sa présence Je serai là Donc La troisième étape Est l'étape où le Saint-Esprit vient pour établir en nous Le règne de Dieu Pourquoi ? Parce que ce que nous sommes sous le point de faire Dieu doit être l'initiateur Donc Que ton règne vienne afin que ta volonté soit faite Sur terre Dans le ciel, elle est faite Mais ici, elle n'est pas faite Dans le ciel, elle est faite Mais dans ma vie, tout ce qui se fait n'est pas encore la volonté de Dieu Mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie à 100% Il faut que je sois à un point où La présence de Dieu est à moi Et quand la présence de Dieu est là Le Saint-Esprit maintenant va utiliser ton esprit La Bible dit A celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous Où ? Faites en tout temps par l'esprit Le mot esprit ici, c'est grand E Faites en tout temps par l'esprit Toutes sortes de prières et de supplications Ça veut dire quoi ? Le Saint-Esprit saisit maintenant ton esprit humain Et commence maintenant à faire par toi Ce que Dieu veut A dire par ta bouche La volonté de Dieu A dire par ta bouche Les choses qui vont plaire à Dieu Direcquement étape de la possession Posséder par l'esprit de Dieu C'est important hein Sinon, je te dis la vérité Tu vas commencer à raconter n'importe quoi dans ta prière Dis des choses qui vont énerver Dieu Et puis il va fermer le ciel Parce que tu sais Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour Dieu Et c'est pourquoi A cette étape là En réalité je vais vous dire la vérité Quand vous voyez la volonté de Dieu s'accomplit quelque part Dieu a initié lui-même le projet Et il a achevé le projet Parce qu'aucun homme charnel ne peut faire la volonté de Dieu Mais L'esprit vient Et il initie en nous Quand on lui accorde la place Et il fait ce qui plaît à Dieu C'est pourquoi C'est seulement ce que Dieu initie qui va rester Donc vous allez voir que le travail que vous faites Dans tout ce que vous faites comme service pour Dieu Assurez-vous d'une seule chose Que Dieu en est l'initiateur Parce que tout ce que Dieu n'initie pas Il ne va pas approuver ça Non, 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 ça va brûler Il ne va même pas reconnaître ça Parce qu'il pouvait voir Abraham Et dire envoie-moi ton fils ton unique Alors qu'on sait qu'il y a Ishmael qui est là Il n'est pas l'initiateur d'Ishmael Ce n'est pas lui qui a initié Ishmael Ce n'est pas lui qui a mis Ishmael là C'est la chair d'Abraham En collaboration avec son épouse Qui a fait venir Ishmael Lui n'est pas dedans Donc Dieu ne reconnaît pas ce qu'il n'initie pas C'est pourquoi C'est pourquoi vous allez voir que Beaucoup de choses vont brûler au dernier jour Parce que tu vas voir que Quand Dieu a initié Et quand il t'a parlé pour dire Quand ça va chauffer Tu peux retourner à lui pour dire Tu avais dit Il va dire oui D'or tranquille C'est moi-même qui ai démarré la chose Dis-moi Amen Donc cette troisième étape est cruciale Que ton règne vienne Afin que Parce que le règne vient pour que la volonté de Dieu s'accomplisse Parce que c'est seulement dans sa présence Que sa volonté est parfaite Hors de sa présence c'est des bêtises Hors de sa présence c'est le péché Hors de sa présence c'est les ambitions personnelles Vous n'avez pas remarqué que quand un homme N'est plus dans la présence de Dieu Il devient très charnel Hein Il devient charnel C'est là il fait des trucs Qui n'ont même pas de raison d'être Donc c'est une étape cruciale Associer l'esprit de Dieu à ce qu'on veut faire C'est pourquoi en fait Vous allez comprendre que la prière que Dieu exauce N'est pas une prière Qui se fait de façon Voilà précipitée On s'est levé maté On dit bon 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 Non non C'est des choses qui se préparent Ça se préparent Ça se préparent Dites moi Amen Troisième étape dans la procédure Quatrième étape c'est ça Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle et dans les cieux Alléluia Quatrième étape C'est Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Tiens tout le monde dit à moi Donne-moi mon pain quotidien Aujourd'hui même Regardez On est à la quatrième étape Quatrième étape C'est maintenant que Dieu nous autorise à prier A demander à Dieu Donc tout ce qu'on est en train de faire c'est la préparation Le préalable Donc toute cette préparation là est utile C'est à dire quoi Tu ne peux pas commencer à demander Seigneur donne-moi ça Seigneur s'il te plaît Seigneur vraiment j'ai un projet important Seigneur je veux que dans les semaines à venir Les choses se passent bien Et puis tu n'as pas au préalable commencé par Reconnaître qu'il est la source Ma foi dans la source Deux Seigneur J'ai besoin de sanctifier ton nom J'ai besoin d'être séparé Pour ne pas que ma vie soit un obstacle C'est pas possible Trois J'ai besoin de ton règne De ta présence Pour que ça ne soit pas moi Mais que soit ton esprit Qui au travers de moi Dise des mystères Si tout ça n'est pas fait Quand tu vas commencer à faire ta gymnastique Là tu es en train de faire du sport Maintenant nous arrivons à la quatrième étape À la quatrième étape Il dit Dites maintenant Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Donc ici il précise des choses importantes Que je veux que tu saisisses Donne-moi aujourd'hui mon pain Directement mon pain Directement mon pain Le pain est le symbole de la vie Parlant de Jésus qui est le pain de vie Donne-moi mon pain Mon pain Dieu ne te donnera Qu'au lieu de la prière Ce qui t'apporte la vie C'est-à-dire que Dans tout ce que tu feras Si la chose ne peut pas t'apporter la vie Dieu ne le fera pas pour toi Parce que Donne-moi aujourd'hui mon pain Le pain est le symbole de la vie Dieu va te donner seulement du pain Il ne te donnera pas de pierre C'est-à-dire que Dieu n'exauce pas un homme Pour que la chose soit un problème pour lui Si tu as un tel exhaustement Ça doit être le diable Qui est en train de te donner Des bénédictions pour te tuer Dieu donne ce qui nous enrichit Dis à moi Amen C'est la bénédiction de l'Éternel Qui enrichit Elle ne se fait sur aucun chagrin Donne-moi mon pain Maintenant il précise Pain quotidien Ça veut dire quoi ? Pas pain éternel La prière d'aujourd'hui Est suffisante pour aujourd'hui Mais pourquoi Dieu fait les choses ainsi ? Tu me diras Mais pasteur J'ai prié aujourd'hui C'est suffisant ? Je peux me reposer pendant 25 heures Ou 25 jours Ou 30 jours Pendant un mois J'ai prié pour le moi J'ai bouclé le moi J'ai bouclé le moi Non Dieu ne veut pas Il veut que la prière soit Chaque jour Suffit sa peine Au quotidien Mais pourquoi Dieu veut au quotidien ? Parce qu'en réalité Dieu n'a pas envie que tu sois indépendant Je vous ai dit tout à l'heure Que la prière nous rend dépendants de Dieu La prière nous met sous contrôle Là où on ne prie pas On prend son indépendance Le problème c'est quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure en riant Dans cette étape là C'est un peu comme la France et la Côte d'Ivoire Les gars ne veulent pas nous lâcher Donc ils ont maintenu le CFA pour continuer à nous contrôler C'est la même chose Dieu veut toujours te contrôler Donc il te permet de prier chaque jour Parce qu'en priant chaque jour Tu es sous contrôle En réalité Voilà Donc Dieu veut que tu pries chaque jour Parce que chaque jour Quand tu pries Tu dépends de lui Dieu n'aime pas Quand quelqu'un prend son indépendance Qui veut prendre son indépendance ? Qui a envie d'être indépendant ? Dans le royaume Ce n'est pas bon Tu dois rester toujours sous contrôle Et c'est la prière qui te maintient sous contrôle Dieu fait en sorte que Mon ami Tu as besoin de lui matin Tu as besoin de lui midi Tu as besoin de lui le soir Si mais tu exagères Donne moi Parce que les hommes aiment l'indépendance Ils vont te dire quand même Toujours Si j'ai besoin de quelque chose Est-ce qu'il faut que je te demande ? Donne moi mon argent du mois Et puis tu me laisses faire mes choses Tu veux chaque jour Tu veux me contrôler Dieu veut te contrôler Qui m'amène ? Maintenant si tu ne veux pas être contrôlé Ok Prends ton indépendance Fais comme les autres qui prient une nuit Et puis c'est pour mille ans On voit aussi comment le mille ans là se passe Est-ce que quelqu'un bénit ? Donne moi mon paix quotidien Aujourd'hui La vie pour aujourd'hui Demain On va demander la vie pour demain Parce que la manne elle est bien pour aujourd'hui Demain Elle est fanée Donc Jésus nous enseigne Une procédure Et c'est le premier point Je n'ai même pas encore commencé le message Sur la prière que Dieu exauce Je suis en train de vous dire La procédure Où les choses commencent Cinquième élément dans la procédure Il dit quoi ? Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Li-moi Matthieu 6 verset 14 Matthieu 6 verset 14 Matthieu 6 verset 14 Oui Matthieu 6 verset 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses Votre Père Céleste vous pardonnera aussi Votre Père Céleste vous pardonnera aussi Sur ce point là Je voulais faire M'attarder quelques secondes Église de Jésus-Christ de Nazareth Est-ce qu'on peut dire Pardonne-moi Comme je pardonne Plus fort Pardonne-moi Comme je pardonne C'est très important Dans la procédure C'est essentiel Beaucoup de gens Ne s'en sortent pas Parce que là Là il y a problème Vous savez Le manque de pardon Est suicidaire Je ne sais pas Tu es assis dans cette salle Peut-être que tu as un problème Avec X ou avec Y S'il te plaît A cause du Seigneur Quand tu sors de cette salle Pardonne-moi Il dit pardonne-moi Comme Le mot comme Il veut dire proportionnellement Ça dit que Accorde-moi mon pardon Proportionnellement Au pardon que j'accorde aux autres Ça dit que Dieu te juge Sur le pardon Que tu accordes aux autres C'est dangereux C'est très dangereux Ça veut dire en réalité Le pardon de Dieu A ta vie Depend de ton pardon Pour ton prochain Vous vivez dans un monde Où vous serez toujours Offensé Les gens vont vous faire du mal Les gens vont être difficiles Avec vous Que ce soit vos parents biologiques Les gens vont faire des choses Même qui vont vous blesser Mais vous devez pardonner Parce que vous devez survivre Le pardon C'est l'intelligence pour la survie J'ai compris que Dieu n'exauce pas Les personnes Oh c'est terrible Ce que je vais te dire maintenant Tu sais Dieu n'exauce pas Un homme Qui ne reçoit pas le pardon Si Dieu ne te pardonne pas Il ne peut pas t'exaucer C'est pourquoi Dans la lecture Qu'on a fait tout à l'heure Il a dit Il appellera les anciens Ils prieront pour lui Et quoi ? Et il a mis Il a Sauvera le malin Il a parlé également Du pardon de ses péchés Pourquoi il a lié L'exaucement au pardon des péchés L'exaucement Est toujours lié Au pardon des péchés C'est la même chose comme l'offrande Quand Dieu ne veut pas te bénir Il ne prend pas ton offrande Quand tu vois Dieu Qui n'accepte pas Ton holocauste Ça veut dire Qu'il a refusé de te bénir C'est pourquoi En ce qui concerne le don à Dieu Il y a toujours des critères On ne donne pas n'importe quoi à Dieu Il y a des gens qui pensent Qu'on peut se permettre Parce qu'on est à l'église C'est Dieu De venir vers lui Et puis on mène les trucs Comme ça à l'hôtel Non Lisez la Bible Dieu n'accepte pas tout Il y a des offrandes Qu'il a gré Et les offrandes Qu'il a gré Ont des critères Tu sais Si tu as donné à Dieu Qu'il a accepté Tu es sauvé Oui C'est pourquoi Il faut avoir du discernement Si Dieu ne te pardonne pas Il ne peut pas t'exaucer Voilà pourquoi Le pardon devient critique Libérez vos cœurs Je ne sais pas Qui t'a fait du mal Pardonne Et vous savez Cette pensée populaire Qui dit Quand on pardonne On peut pardonner Mais on n'oublie pas Ça sort de l'enfer Si Dieu n'oublie pas ton péché Toi tu peux t'en sortir Quoi ? Dans l'Ancien Testament On couvrait On venait Quand les gens doivent entrer Dans le tabernacle Ils prennent du sang Des animaux Et ils couvrent le péché Pourquoi ? Ils ne veulent même pas Que la mémoire de Dieu Soit sur le péché Donc ils ferment Ils empêchent Dieu De voir le péché Parce que quand Dieu voit Quand sa mémoire se souvient Sa mère agit C'est pourquoi la Bible dit Quand Dieu pardonne Il a pardonné Il l'a oublié même C'est parce que Dieu a oublié ton péché Qu'il peut continuer A coopérer avec toi 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 Avec la mauvaise chose Que tu fais matin Midi soir Dieu parle Tu dis oui Et puis demain Tu fais le contraire Si Dieu n'oublie pas Tu es un homme mort Parce que le péché Active sa colère Donc la mémoire D'une chose Elle n'est pas bonne Mais on dit non Pardon Il faut pardonner Mais n'oublie pas Oublie Le mot oublier ici Ne veut pas dire Que tu n'auras pas en tête L'acte Mais le mot oublier Veut dire simplement Que la chose n'aura plus D'impact sur toi Ou d'influence Ça veut dire quoi Si quelqu'un t'a fait du mal Et tu ne parles plus avec lui Parce qu'à chaque fois Que tu le vois Ce mal-là revient Et tu goûts en toi Quand tu as pardonné Et que tu as oublié Quand tu le vois Tu ne vas plus bouillir Tu ne vas plus avoir mal D'aller le saluer Et rire avec lui Comme avant Ça ne veut pas dire Que tu as oublié Ça peut être quelque chose Que tu te rappelles Mais ça n'a plus d'influence sur toi Ce qui n'a plus d'influence sur toi N'est plus en toi Mais quand ça continue De te faire battre ton cœur Ça est encore en toi Quand tu vois la personne Si ce n'était pas Dieu Je serais sur lui Tu n'as pas encore pardonné Non je n'ai pas pardonné Mais ça me fait mal Ça te fait mal Tu n'as pas encore laissé tomber Dis-moi bien Quand Dieu te voit aujourd'hui sourire Avant qu'il te voie Il fermait le ciel Mais aujourd'hui Quand il te voit Il sourit Parce que tu es Tu es désormais accepté Dieu t'a accepté Dis-moi Amen Le pardon est critique Ce point est critique Trop de chrétiens Sont limités Bloqués Parce que leurs cœurs sont fermés Sur un pardon Maman m'a fait ça Je ne vais jamais laisser tomber X m'a fait ça Je ne vais jamais laisser tomber Ta femme ou ton mari Et souvent c'est les dames Ton mari t'a trompé une fois Oh il a eu un enfant dehors Donc à chaque fois que tu vois le petit Le souvenir de ta douleur Laisse tomber Laisse tomber Le manque de pardon est dangereux Vous savez pourquoi ? Quand tu refuses de pardonner un homme Tu l'emprisonnes Le problème avec la prison C'est que quand tu mets quelqu'un en prison Tu dois le garder Donc tu deviens toi-même un prisonnier Si tu dois garder la porte de la prison 24 heures sur 24 Quel temps tu es allé Tu vas avoir pour aller au marché Tu es enfermé Quelqu'un qui dit Je te suiveille Quand tu le suiveilles Tu es là aussi non Donc c'est inutile Laissez les gens Sinon Dieu ne va pas vous pardonner Et si tu ne te pardonnes pas Quand tu pries le ciel se ferme Voilà la raison de tes problèmes Tu ne t'en sors pas Tu tournes en rond Tu tournes en rond Tu tournes en rond Tu tournes en rond Parce qu'il y a la mertume dans ton coeur Il y a le manque de pardon Le manque de pardon Libère Tu seras heureux Tu vas vivre une vie de succès Quand tu vas commencer à Ça dit si Dieu descend maintenant Il ne doit pas trouver quelque chose en toi Contre quelqu'un Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons Mais pourquoi Dieu met ça Cette étape de la procédure A la cinquième étape Après la demande Parce que Dieu veut sécuriser ta demande Non, non, non Il veut sécuriser ta demande Quand tu as demandé à Dieu Seigneur je veux une voiture Je veux une maison Je veux ça Et que c'est la volonté de Dieu Dieu dit ok je vais le faire N'oublie pas Qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas Qui va aller rappeler à Dieu Tu ne peux pas faire ça pour elle Regarde Elle n'a pas encore pardonné à X Parce que le seul péché Que Dieu ne peut pas pardonner C'est le manque de pardon Dieu peut tout pardonner Sauf le manque de pardon Parce que même si tu cites à Dieu Un Jean 1 qui dit par exemple Si nous confessons nos péchés Il est juste et fidèle Nous pardonner tous nos péchés Ok si tu cites à Dieu ça Dieu va te citer Matthieu 6 verset 14 Parce qu'il y a des gens Qui s'assoient sur des versets Il ne sait pas qu'il y a des versets Qui vont contre des versets Pardonne Pardonne Dis à ton voisin pardonne Il y a quelqu'un Pendant que je parle Je sens qu'il y a des gens Qui sont dans un dilemme Parce que vous savez le vrai problème C'est que Beaucoup de gens sont possédés Par le manque de pardon C'est un esprit Parce que je reçois les gens Dans mon bureau tout le temps Je parle Je peux parler pendant deux heures Quand tu as fini Elle te dit Pasteur Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait Pasteur tu n'as pas idée Ce que tu dis est simple C'est vrai La Bible dit Mais Pasteur donne-moi du temps Mais pourquoi tu veux du temps Plus de temps tu auras Plus de retard tu auras Tu veux du temps pour pardonner Et tout le retard Que ça va accumuler dans ta vie Parce que tant que tu ne pardonnes pas Dieu ne fera pas Ce que tu attends aussi Mais il faut être prudent Tu as pardonné Libère les prisonniers De ton cœur Ce qui doit être dans ton cœur C'est la puissance de Dieu C'est la parole de Dieu C'est la gloire de Dieu Ce n'est pas des prisonniers Toi je ne vais jamais te pardonner Toi Ce que tu m'as fait Je ne vais jamais te pardonner Je ne vais jamais te pardonner C'est inutile Ta destinée vaut mieux que ça Dis-moi Amen Même s'il t'a tué Il a tué Laisse tomber Frère Les hommes qui pardonnent Sont surnaturels C'est surnaturel de pardonner Ce n'est pas une affaire simple C'est pourquoi Qu'elles ont posé la question à Jésus Mais on doit pardonner combien de fois Il dit 7 fois 70 fois Ça veut dire quoi En 24 heures Tu dois pardonner 7 fois 70 fois Ça veut dire que tu n'auras pas assez de temps Pour épuiser ton capital pardon Et demain va venir Il te faut encore 7 fois 70 fois Ça veut dire dans la journée là Tu ne peux pas épuiser 7 fois 70 fois Ça veut dire pardon Pardonner Libère ton cœur Et va avec ta destinée Dis-moi Amen Cette année L'année Vient de commencer Il y a tellement de choses Que Dieu veut faire pour toi Tu vas laisser un petit gars Se laisser utiliser par le diable Il va te parler mal Il va te faire des choses Ça va entrer dans ton cœur Tu seras en train de dire Oui mais ce gars là À chaque fois que je le vois Comme ça mon cœur monte Il est devenu ton diable Il ne mérite pas ça Non Laisse tes gens Dieu est le juge Il fera sa part Je vous dis la vérité Il n'y a aucune injustice Qui reste impunie Tu peux ne pas le savoir Dieu règle toujours les problèmes Et il va régler les problèmes Il va les régler Il va les régler Il va les régler Dieu est un Dieu de justice Il ne faut pas te faire justice Laisse les gens vivre leur vie Un cœur pur Amen Pardonne-moi mes offenses Comme je pardonne A ceux qui m'ont offensé C'est proportionnel Pardonne Libère les gens Qui est prêt à le faire aujourd'hui ? Le papa de ton premier fils T'a abandonné Pardonne Prie même pour lui C'est ça qui est chrétien en fait Le reste là Ce n'est pas chrétien Parce que tu ne sais pas Ce qu'il m'a fait C'est douloureux Pasteur Pasteur J'ai souffert Pasteur Je comprends Tu as souffert Je comprends ta souffrance Mais pardonne-moi Parce que ton avenir Vaut mieux que ta souffrance Quand tu vas commencer A être heureuse Dans quelques années Tu vas oublier la souffrance Pardonne-moi Pardon Pardon Sorry Laissez tomber Je ne te parle pas expérience Ensuite il continue En sixième position C'est ça ? Pardonne-moi mes offenses Comme je pardonne A ceux qui m'ont offensé N'est-ce pas ? Et puis Il dit Et ne me soumets pas quoi ? Dans la Mais délivre-moi du Quand il dit ça A la sixième étape De la procédure Qu'est-ce qu'il veut dire ? Pardonne-moi mes offenses Pardonne-moi Qu'est-ce qu'il dit ? Et ne nous soumets pas Dans la tentation Mais délivre-nous du mal Pourquoi il utilise le mot Délivre-nous du mal ? Parce qu'il n'était pas encore Moïs ressuscité Donc Quand il dit Dieu Délivre-nous du mal Ça c'était avant la résurrection Parce qu'il avait encore le pouvoir Donc c'est lui qui pouvait faire ça Pour les hommes Mais maintenant Aujourd'hui Ce n'est plus lui Qui doit nous délivrer du mal C'est nous Qui devons nous-mêmes Nous délivrer du mal Parce que nous avons désormais L'autorité Donc cette étape Là veut dire quoi ? Quand tu as prié A la quatrième étape Tu as demandé Quand tu as veillé A ce qu'il n'y ait rien Qui soit un obstacle A ta prière En pardonnant à ceux Qui t'ont offensé Tu dois régler le cas De Satan En mettant Satan Hors de ta nuit Parce que Satan Ne respecte aucune règle Donc tu dois dire A Satan Ici on ne touche pas Parce que si tu ne dis pas A Satan Ne touche pas Ça veut dire Tu es en train de lui dire Touche Certaines personnes disent Satan Il faut l'ignorer Cette vérité là De facettes Qu'il ne faut pas oublier Ignorer Ne veut pas dire Ne considère pas la chose C'est un ennemi redoutable Qui est très très dangereux Donc Il faut L'ignorer Certes Il ne faut pas en tenir compte Parce que c'est un ennemi vaincu Mais c'est un ennemi rusé Donc quand tu as prié Par exemple Tu cherches un travail Tu as prié Tu arrives Tu as fini de prier Tu dis Seigneur pardonne-moi Si j'ai fait quelque chose Je pardonne à ceux Je pardonne à Tanti Je pardonne à Paul Tout ça Tu as tout réglé Satan n'a plus un élément D'accusation contre toi N'est-ce pas Maintenant tu dis Satan Je déclare au nom de Jésus Tout est plan pour empêcher Mon travail d'arriver à moi Je détruis ça Si tu ne règles pas Le problème de Satan Satan va barrer la route A ta bénédiction Est-ce que vous comprenez Ce que je dis C'est très important De dire à Satan Je ne veux pas que tu sois là Enlève tes pieds de là Ici là Dans la sphère là Je ne veux voir aucun De tes esprits démoniaques là Je vous lis vous tous Donc délivre-nous du malin C'est ça Délivre-nous du malin C'est la place que Dieu te donne Dans la procédure Pour régler le compte de Satan Parce que Satan Il faut le régler Jésus a certes eu la victoire Mais il faut lui rappeler Qu'il est déjà vaincu Quand Satan veut t'effrayer Avec ton futur Montre-lui son passé Il va prendre la fuite Parce qu'il connait son passé Jésus l'a malmené à la croix Jésus l'a écrasé Et Jésus Ça a été un combat terrible Jésus lui a souffert Donc quand tu lui rappelles son passé Il dit Toi tu sais trop Et puis il quitte là Acclame pour Jésus Quand il veut t'effrayer Il dit Satan je te connais Tu te souviens non ? Il y a 2000 ans Il va prendre la fuite tout de suite Il va arrêter de parler Parce que ça a été une période difficile Et il se souvient Donc il n'aime pas les gens Qui ne sont pas trop au courant du passé Voilà il aime bien ces gens là Quand tu es ignorant du passé Il dit ouais lui là Il ne sait pas trop C'est qui m'est arrivé Donc je peux profiter de son ignorance Amen Et septième élément Il termine pour dire C'est à toi qu'appartient le règne La puissance et la gloire Donc on termine la prière Par Au remerciement Adoration On bénit Dieu De ce que Dieu nous a exaucé Donc vous voyez que Dans ce que je viens de vous dire Dans notre père Ce n'est pas un modèle de prière C'est une procédure Que Dieu nous donne Donc la prière Que Dieu va exaucer Est une prière Numéro un Qui respecte la procédure Et Jésus n'a pas donné Cette procédure là A hasard Certaines personnes récitent ça Parce qu'ils ne savent pas Qu'au-delà des mots C'est une procédure Que Dieu donne Numéro un Quand tu t'approches de Dieu Tu dois croire qu'il existe Qu'il est le père Et la source de tout C'est à lui seul Que s'adressent toutes les prières Deux Tu dois sanctifier son nom En te purifiant Par le sang de Jésus Parce que Dieu n'exauce pas Le péché Trois Tu dois invoquer Son règne Sa présence Pour que tout ce que tu vas demander Soit conforme à sa parole Parce que c'est dans sa présence Que sa volonté S'accomplit Donc inviter le Saint-Esprit Dans ce temps de prière Quatre Donne-moi mon pain quotidien Voilà la lucarne que Dieu te donne Pour demander tout ce que tu veux Mais étant maintenant Rempli de son esprit Et de sa présence Tu ne peux que demander Conformément à sa volonté Pour ta vie C'est six C'est ça ? Cinq Tu dois demander maintenant Pardon S'il y a quelque chose Que tu retiens contre quelqu'un Tu dois veiller à ce qu'il n'y ait rien Qui soit un obstacle A tes demandes A ta prière Six Tu dois maintenant Mettre Satan Hors de ta nuit Le lier Et l'enlever sur ton chemin Ou sur le chemin De l'exhaustion de ta prière Et sept Tu dois lui donner Toute la gloire Et remercier Dieu Parce que c'est fait Vous comprenez ? C'est bon pour quelqu'un ? Quand la procédure est connue Tu es sur le bon chemin Maintenant Ça ce n'est que le béabat Je connais la procédure Je respecte la procédure Maintenant On va entrer dans les détails Dimanche prochain Lorsqu'on va vous expliquer Maintenant Quelles sont les lois Qui contrôlent l'exhaustion De la prière Quand on prie Une prière que Dieu doit exaucer Qu'est-ce qu'il faut appuyer Comme bouton ? Qu'est-ce qu'il faut tenir ? Frère je vous assure C'est extraordinaire De comprendre ces choses Vous allez comprendre Qu'il y a tellement de choses Qui font qu'on n'arrive pas À voir la gloire de Dieu Et quand on les comprend La prière devient Un exercice Qui se fait avec amour On comprend Dieu Parce que Dieu est un roi Et un roi A toujours Il y a toujours un protocole D'accès à sa personne Et il est grand Dis-moi Amen Est-ce qu'on peut acclamer Pour Jésus ? Merci On va se lever pour prier Lève tes mains vers le ciel Parle à Jésus Parle à Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada